A partir de 2008, Guillaumineau, paix à son âme, engage première réflexion sur la ville de Marseille. Première réflexion qui vise à identifier quelle est la nature du projet. Et notamment, quand on fait une voie comme celle-là et qu'il faut qualifier le pluvial qui va dessous, parce que c'était le problème essentiel, à quel épisode pluvieux on fait référence ? C'est ce qu'on prend, ce qu'on appelle la crue millénaire, la crue centenale, la crue décennale. Et selon la crue qu'on choisit, c'est-à-dire la pluie qu'on choisit, il faut calibrer des volumes de rétention qui sont du simple au quintuple, grosso modo. Et donc il a fallu choisir cette stratégie et naturellement, le coût des travaux n'est pas le même. Donc ça a été un travail important d'identifier quel était le bon positionnement. Parce que c'était les premières choses à faire. La première urgence, c'était de traiter le pluvial. Et d'ailleurs, ça a été les premiers travaux. On est là, juste à côté du bassin de rétention de Marguerite de Provence. On a aménagé ce lieu. Il a été aménagé pour pouvoir traiter, retenir les eaux de la ville de Marseille, les eaux de tout l'amont, et les redistribuer dans le réseau pluvial progressivement. On a un ouvrage qui n'est pas du tout de même facture, mais qui a exactement la même fonction au parc d'aventure du côté des Hermes, pour traiter la rétention. Et puis on a aussi un ouvrage qui se voit moins, qui est souterrain, et qui est sur l'aval de l'avenue, et qui permet le même travail du côté de la petite blanche. Ces ouvrages de rétention, c'était vraiment le point névralgique sur lequel il fallait se mettre d'accord. Et c'est là-dessus que les études ont été faites, refaites, retravaillées, pour arriver à la proposition telle qu'elle est.